À l'image, le foyer des jeunes est une association offrant la possibilité à la jeunesse de travailler sur des chantiers pendant leurs vacances d'été afin de promouvoir et rénover le patrimoine. Ils nous accueillent où l'un nid d'oie, chantier situé à Clisson. On vous emmène à la découverte de ces jeunes volontaires en action. En quoi consiste votre chantier ? Ici, on fait un jardin de pluie. C'est pour faciliter la circulation de l'eau quand il pleut beaucoup, naturellement, et pour que ça soit joli, pour ne pas qu'il y ait des tuyaux partout. On va faire en sorte que là, ça s'écoule et qu'après, ça aille dans la sèvre pour que ce soit plus écologique et pour éviter de faire des stockages d'eau. Pour quelles raisons participez-vous à ce type de projet ? Et depuis combien de temps exercez-vous ces missions ? Moi, j'ai envie de faire ça pour aider le patrimoine clissonnais et pour rentabiliser mes vacances. Je trouve ça bien de participer à ça parce qu'on en apprend sur l'histoire. On apprend la vie quotidienne et aussi le chantier, ce que c'est, et ça peut nous aider dans notre vie d'adultes. Et moi, j'habite à côté de Clisson, à l'image, c'est pas loin. En plus, on peut voir facilement. Si jamais on retourne dans le Clisson, on peut voir notre chantier, comment ça avance, parce que ça va durer plusieurs années encore. Déjà, ça fait deux ans que j'y suis. Moi, ça fait quatre. Trois ans, trois, quatre, trois mois, c'est là, là. C'est ta première année ? Oui, c'est ma première année et en vrai, j'aime bien car je trouve que c'est solidaire et qu'on peut aider pas mal de gens en faisant ça. En fait, j'aime bien faire un truc de mon temps libre qui sert à quelque chose. Comment accompagnez-vous les jeunes qui consacrent leur temps libre à participer à ces chantiers ? Alors moi, je travaille pour l'association Animage, une association d'éducation populaire sur le territoire de Clisson. On a huit espaces jeunes. On bosse pour les 11-25 ans. L'idée, c'est de mettre en place leurs projets, d'animer leur temps libre, de faire des projets culturels, des autofinancements, des manifestations, mais aussi tout ce qui est chantier de jeunes. Donc moi, j'ai la coordination de ces chantiers de jeunes pour l'été. Donc là, on est au niveau du projet sur sept semaines de chantier bénévole sur le Moulin. On est plus sur de l'expérimentation et on fait avec les compétences de chacun. On fait un état des lieux au bout de cinq jours et là, ils ont évolué, ils ont appris des nouvelles compétences. Et il y a aussi tout ce savoir vivre ensemble parce qu'on vit cinq jours ensemble au camping. Donc il y a toute cette notion de citoyenneté et de vivre ensemble. En quoi consiste ce chantier pour le Moulin ? Le défi d'aujourd'hui, c'était de tout remettre à niveau dans le jardin de pluie pour ensuite refaire des petites marches en pierre sèche. Et remettre du gravier pour que, comme expliquaient les filles, que l'eau s'affiche, c'est un chantier qui va durer deux semaines. On devait à l'origine curer la grande roue du Moulin. Mais en fait, avec la pluie qui est tombée depuis le mois d'octobre, il y a trop d'eau, donc on n'a pas accès à cette grande roue. Enfin, la grande cheminée a été rénovée, donc on avait décidé d'améliorer et de rénover le bas de la cheminée. Donc comme il y a un gros trou, on a fait une barrière en oisétier. Et dans le bas, on a enlevé la terre pour pouvoir faire deux marches en pierre sèche et puis égaliser le terrain. Et donc on va remettre ensuite la terre un peu filtrée. Et comme ça, l'eau qui arrivera du bas de la cheminée sera filtrée et pourra aller se mettre dans la sèvre naturellement. La technique, c'est déjà de faire et des faire. On expérimente et en tout cas, on part sur une base stable. Ça ressemble au début à un casse-tête. On assemble les pierres de façon à ce que ce soit un beau petit muret pour que ça s'encastre bien. Donc c'est vraiment un vrai casse-tête. Parce qu'on a de la pierre, il faut que tout soit bien imbriqué les uns avec les autres. Et puis après, un coup qu'on est visuellement d'accord avec ce muret, on numérote nos pierres. On désassemble notre casse-tête qui devient finalement un puzzle. Après, on fait une colle à la chaux. Donc on a une recette comme une pâte à crêpes. Finalement, on mélange la chaux, le sable et l'eau. On fait un enduit un petit peu mou. Et puis après, on remet nos pierres. Et puis on attend que ça sèche. Et comme on avait deux niveaux à faire, sur deux ou trois jours, on fait nos deux marches. C'est vraiment un métier de taille de pierre. La technique, on est sur des produits naturels tels que la chaux. On ne va pas utiliser du béton pour que l'eau qui puisse s'infiltrer dans la sève passe vraiment sur des choses naturelles. On est bien au moulin ! Félicitations à ces jeunes pour cette volonté de contribuer à la restauration du patrimoine. Sous-titrage ST' 501